Bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'évaluation en lecture. L'évaluation en lecture, c'est quoi? On la fait quand? Et on la fait comment? Dans cette capsule, nous nous concentrerons sur le comment. Comment évaluer? L'évaluation en matière de littératie suit les étapes du processus d'évaluation. L'intention exprime le choix des attentes, des contenus d'apprentissage et l'identification du type d'évaluation, que ce soit diagnostique, formative ou sommative. À cette étape, l'enseignante ou l'enseignant identifie les critères d'évaluation. La mesure représente le moment de prévoir les stratégies d'évaluation, de choisir les instruments de mesure et les outils et de planifier les tâches d'évaluation, ce qui permet de recueillir les données et de compiler les résultats d'évaluation. Le jugement et la décision est l'étape où l'on analyse les données recueillies en fonction des critères établis. Au moment du bulletin, on base le jugement ou la décision sur la performance la plus régulière de l'élève afin de faire ressortir clairement son rendement et de planifier les prochaines étapes. Pour arriver à un jugement valable, on utilise une variété de stratégies d'évaluation, d'instruments de mesure et d'outils. La communication est l'étape où l'on rencontre des forces et des besoins de l'élève par l'intermédiaire de communiquer, de rencontres informelles ou du bulletin scolaire. En situation de lecture, l'enseignante ou l'enseignant évalue régulièrement les savoir-être, savoirs et savoir-faire de l'élève en lecture. Divers textes littéraires et courants tant imprimés qu'électroniques peuvent être utilisés à des fins d'évaluation en lecture. À partir des données recueillies, l'enseignante ou l'enseignant peut vérifier les connaissances de l'élève et déterminer le niveau de compréhension, la fluidité, la connaissance du vocabulaire et de la grammaire et l'utilisation efficace des stratégies de lecture afin de choisir les interventions à privilégier pour aider chaque élève à progresser dans ce domaine. Les stratégies d'évaluation, les instruments de mesure et les outils de référence Il existe un éventail de stratégies d'évaluation, d'instruments de mesure et d'outils de référence pour évaluer les compétences en matière de littératie. Il est important de déterminer précisément ce qui doit être évalué pour choisir ensuite la stratégie, l'instrument ou l'outil de référence qui conviendra le mieux. Il importe de donner à tous les élèves des occasions fréquentes de démontrer l'étendue et le degré de leurs compétences en matière de littératie. Dans les prochaines diapositives, des stratégies d'évaluation, des instruments de mesure et des outils de référence pouvant être utilisés dans l'évaluation de la lecture seront énumérées. La conférence individuelle La conférence individuelle est une rencontre enseignant-élève planifiée ou spontanée où l'enseignant ou l'enseignante évalue l'élève en cours d'apprentissage. L'enseignant profite habituellement de la période de lecture ou d'écriture autonome pour rencontrer individuellement des élèves. Lors de cette conférence, l'élève lui fait part de ses réussites ou des difficultés rencontrées dans la poursuite de ses objectifs. L'enseignant pose des questions pertinentes qui encouragent l'élève à réfléchir à son travail, à sa démarche, à ses stratégies et à son rendement. L'observation directe L'observation directe consiste à vérifier sur le vif et à noter de façon systématique le savoir-être, le savoir et le savoir-faire des élèves en situation de communication orale, de lecture et d'écriture. Le portfolio d'apprentissage en matière de littératie Le portfolio contient des évaluations et des travaux de type varié sélectionnés par l'élève en collaboration avec l'enseignant ou l'enseignante pour documenter son cheminement en matière de littératie et orienter sa réflexion sur son apprentissage. L'enseignant ou l'enseignante guide l'élève dans la gestion du contenu de son portfolio et l'aide à établir les critères de sélection des travaux qui y seront placés. Outre les divers projets et travaux de l'élève sous forme imprimée ou électronique, le portfolio peut contenir des tâches de performance, les carnets de lecture, l'inventaire des lectures personnelles, des réactions écrites ou illustrées à la suite de lecture, des fiches d'auto-évaluation, des fiches d'évaluation par les pairs et des tâches questions-réponses. La tâche de performance Elle exige que l'élève démontre son savoir-être, son savoir et son savoir-faire en communication orale, en lecture et en écriture dans un contexte authentique et signifiant qui s'apparente à une situation de la vraie vie. Par exemple, l'élève peut produire une affiche faisant la promotion de l'économie d'énergie, préparer un bulletin de nouvelles portant sur une fête franco-ontarienne, créer un présentoir pour une foire scientifique ou inventer un poème pour la production d'un recueil collectif. Pour réaliser la tâche de performance, l'élève est appelé à mobiliser des habiletés et des stratégies et à suivre une démarche appropriée à la tâche. L'évaluation souligne autant le processus que le produit créé. La grille d'évaluation adaptée Elle contient une série de descripteurs décrivant les niveaux de rendement de l'élève pour une tâche donnée en regard des compétences évaluées en français, que ce soit les connaissances et compréhensions, l'habileté de la pensée, communication et mise en application. Elle est construite à partir de la grille d'évaluation générique du programme-cadre de français, mais se distingue de celle-ci en ce sens que des critères d'évaluation propres à la tâche sont définis pour chaque compétence. Le rappel du texte consiste à demander à l'élève de redire le texte dans ses propres mots immédiatement après sa lecture. Cette stratégie d'évaluation renseigne sur la façon dont l'élève sélectionne de l'information pour reconstruire le sens du texte. Le rappel du texte peut servir à l'évaluation de la compréhension de différents genres de textes, mais se prête particulièrement bien à l'évaluation de la compréhension d'un texte à structure narrative. Le test de vocabulaire La compréhension et la transmission des idées et des informations en lecture reposent en partie sur la connaissance du vocabulaire. Certains élèves ont des problèmes de compréhension et de communication parce qu'ils ont un vocabulaire limité. Il est stratégique de valider avec les élèves leur compréhension des mots importants d'un concept afin d'éviter un ancrage erroné en raison d'une incompréhension due au vocabulaire. Les tâches questions-réponses Stratégie d'évaluation conventionnelle, la tâche questions-réponses consiste à poser, oralement ou par écrit, des questions à la suite de la lecture d'un texte. Elle peut comprendre plusieurs catégories de questions visant à vérifier la compréhension des idées présentées et la façon dont l'élève résonne et utilise les différents processus de la pensée. Le questionnement doit viser, dans la mesure du possible, les quatre compétences de la grille d'évaluation du rendement en français, soit connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication et mise en application. La technique de closure consiste à demander aux élèves de compléter un texte en y ajoutant les mots manquants. Cette activité permet de mesurer l'habileté des lecteurs à utiliser les systèmes d'indices sémantiques et syntaxiques pour compléter un texte et de montrer ainsi leur compréhension. Le carnet de lecture. Celui-ci est un cahier dans lequel l'élève réagit à ses lectures par écrit ou par l'entremise d'illustration, ce qui permet d'identifier ses comportements de lecture. L'élève y note ses réactions, ses questions et ses réflexions personnelles à la suite de la lecture de divers textes. Chaque page du carnet de lecture contient le titre du document lu, son auteur, le nombre de pages, les dates de lecture, l'objectif dans le cadre d'une réaction dirigée et les réactions, questions et réflexions personnelles de l'élève. Une section au début ou à la fin du carnet peut être réservée à l'inventaire des lectures personnelles de l'élève. L'inventaire des lectures personnelles. L'inventaire des lectures personnelles est une liste dressée par l'élève de ses lectures faites à l'école et à la maison. Cet inventaire devrait faire partie du carnet de lecture de l'élève. Chaque élève est responsable de tenir à jour son inventaire. L'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un moyen pour l'élève de juger son rendement scolaire de façon orale ou écrite. L'élève qui apprend à réfléchir à son apprentissage et apporter un regard critique et constructif sur le chemin parcouru est davantage en mesure d'assumer la responsabilité de son apprentissage et de prendre les décisions et les mesures nécessaires pour améliorer son rendement. La séance d'observation individualisée de la lecture à voix haute. Lors de la séance, l'élève lie à haute voix un texte ni trop facile ni trop difficile. L'enseignante observe son comportement et enregistre systématiquement ses observations sur une fiche d'observation individualisée en utilisant des conventions établies. L'observation directe du comportement de l'élève en cours de lecture et les données recueillies servent à calculer le taux de précision dans le but de déterminer le niveau de lecture de l'élève. Une bonne lecture orale ne signifie pas forcément qu'il y a compréhension et une mauvaise lecture orale n'indique pas nécessairement une absence de compréhension. Il est donc recommandé de faire le suivi de la lecture à haute voix par le rappel du texte. L'observation des attitudes et l'inventaire des champs d'intérêt fournissent des renseignements supplémentaires sur la motivation de l'élève. L'échelle d'appréciation des attitudes et le questionnaire sur les champs d'intérêt peuvent notamment servir à identifier les élèves qui ont peu d'intérêt pour les activités de littératie. Connaître les champs d'intérêt des élèves aide d'ailleurs les enseignants à proposer des activités de littératie qui ont du sens et de l'importance pour leurs élèves. Cet outil permet de dégager un profil plus précis de l'élève par rapport à la communication orale, la lecture et l'écriture. L'évolution des attitudes de l'élève quant à la littératie peut aussi indiquer aux enseignants la direction à prendre en matière d'intervention. L'observation des comportements en cours d'apprentissage La lecture étant une activité complexe à multiples composants, on présentera différents tests qui relèvent soit directement de compétences impliquées en lecture, soit de compétences langagières et cognitives associées au développement de la lecture. La triangulation Les stratégies énumérées précédemment devraient permettre d'obtenir des preuves d'apprentissage par triangulation, c'est-à-dire par des observations, des conversations et des productions. En utilisant la triangulation, Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la lecture, veuillez consulter le guide de l'enseignement efficace en matière de littératie, le fascicule 3, l'évaluation en matière de littératie. Pour toute autre question concernant l'évaluation en littératie, n'hésitez pas à communiquer avec aide-pédago à commercial cspmonde.ca N'hésitez pas à aller visiter le EAV et à aller cliquer sur l'onglet pupitre pédagogique virtuel où vous aurez accès à une panoplie de ressources. Merci et au revoir.